Bonjour, je m'appelle Clotilde Swartley, je suis professeure de yoga, formatrice de professeurs de yoga vinyasa et je suis ravie de présenter ce cours d'à peu près 30 minutes. L'idée pour moi de vous proposer ce cours c'est de la pratiquer le matin, là ça va être l'été donc vous pouvez la pratiquer là où vous êtes et puis quand vous rentrerez à la rentrée bien pratiquer le matin avant de partir donc elle est assez courte, elle est moyennement dynamique et elle est basée sur la conscience voilà de vraiment pratiquer en pleine conscience et de d'essayer vraiment de développer cet cet art du yoga, de yoga, d'unir le corps et l'esprit. On utilise son esprit pour rentrer dans la confiance du corps. Je vous propose de commencer assis pour notre pratique matinale. Prenez une assise confortable, décalez la chair des fessiers pour bien sentir les esquions et le coccyx se posé dans la terre. Amenez le talon gauche au périnée et le talon droit devant et le talon droit si vous êtes un homme et le talon gauche devant. Relâchez les mains sur les genoux. Si c'est inconfortable au niveau des adducteurs, vous pouvez placer des blocs sous les genoux. On va prendre une assise très tranquille. On va fermer les yeux pour simplement prendre un instant de façon à revenir nous connecter avec notre espace intérieur. On est constamment tourné vers l'extérieur dans nos activités diverses et le temps de la pratique du yoga, de la méditation. C'est l'opportunité de se tourner vers l'intérieur. Pour cela, on utilise deux moyens habiles. L'attention au corps, aux sensations du corps et la respiration. On va donc déjà commencer par les sensations du corps. Ressentir les points de contact avec la terre, tous les espaces qui repoussent le sol. On va essayer de ressentir le coccyx descendre vers le centre de la terre ainsi que les deux espace. A partir de cet espace, on va redresser la colonne. Redresser le dos à partir de la colonne lombaire, puis thoracique, puis cervicale. On peut légèrement amener le menton vers le sternum de manière à étirer les cervicales. Les épaules descendent loin des oreilles pour libérer l'espace au niveau des cervicales. On va relâcher les mâchoires corps et on va venir lisser les muscles du visage. Prenez conscience de l'ensemble de votre corps, des sensations de votre corps. Ressentez la verticalité de votre colonne. Rapprochez bien les homoplates vers la ligne médiane de manière à ouvrir l'espace pectoral et claviculaire. On va doucement commencer à respirer et mettre la respiration Ujjayi en place. Imaginez qu'un tube part de l'os pubis jusqu'à la glotte. Que ce tube monte le long de l'axe central et se transforme en paille. Puis vous allez inspirer avec un son A et expirer par un son A, bouche fermée. Vous devez sentir à l'intérieur de votre glotte à l'intérieur de vos oreilles ce son océanique qui va étirer le temps des inspires et des espirs et qui va apaiser le cerveau et vous permettre de vous recentrer sur l'instant présent. Puis doucement, on va ouvrir les yeux. On va venir inspirer, étirer les bras vers le ciel avec la respiration Ujjayi. Puis on va expirer au centre les mains en Anjali Mudra. On va inspirer de nouveau. On s'étire, on se grandit, en même temps on descend les épaules. Les bras sont une extension du dos et on expire. Ressentez cette respiration Ujjayi. Lier le mouvement avec le souffle qui est l'art du Yoga Vinyasa. Inspirez et expirez. Bien. On va placer les mains derrière le dos, les bouts des doigts vers l'arrière. On va rapprocher les obaux plates vers la ligne médiane. On va absorber le centre vers la ligne médiane. Essayez de légèrement sentir l'engagement au niveau des muscles du plancher pelvien. Donc sentez un resserrement au niveau de l'anus. Puis ressentez un resserrement léger au niveau du nombril vers la colonne. On va inspirer profondément Ujjayi Pranayama. Puis doucement, on expire les bras en extension. On vient pousser l'os pubis vers le ciel. On engage légèrement les muscles fessiers pour créer une extension. Puis tout doucement, on inspire. On redépose le bassin au sol. Puis on expire. Nombril bien à la colonne. On inspire. Et on expire. On expire. Soulevez le cœur. Rapprochez les obaux plates vers la ligne médiane. Inspirez. Redéposez. Bien. On va travailler maintenant une légère torsion après avoir étiré la face antérieure. On inspire. On étire les bras vers le ciel. On va au bout de l'inspire. Puis à l'expire, on vient déposer la main droite sur le genou gauche. La main gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On tourne autour de son axe central. Inspirez. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez. Allez dans la torsion. Le regard loin derrière. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Et tirez les bras vers le ciel. Revenez au centre. Et expirez. Main gauche, genou droite, main droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Faites descendre les épaules. L'épaule gauche, pardon, est en rotation interne. L'épaule droite en rotation externe. Sentez l'axe central depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Le nombril vient bien à la colonne. Poussez bien le bassin dans la terre. Relâchez les muscles du visage. Relâchez les mâchoires. Expirez. 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 Et tirez les bras vers le ciel. Puis, les muscles du centre. On va doucement inspirer profondément. Retournez les orteils. Puis, à l'expire, on va venir tendre les jambes pour venir dans notre premier Adho Mukhajvanasana. Chien la tête en bas. Ok. Faites bien attention d'avoir les bords des pieds parallèles au tapis. Venez bien pousser les mains dans la terre pour créer une extension au niveau des bras. Faites tourner les triceps comme si vous vouliez presser vos oreilles. Et faites tourner les biceps vers les extérieurs pour créer une rotation externe des épaules. Ici, le regard vient sur les tibias. Le nombril est à la colonne. Je cherche à allonger les muscles du dos, à allonger les muscles à l'arrière des jambes. Si les talons sont soulevés, il n'y a aucun souci. Ce qui m'intéresse ici, c'est de sentir un bel ancrage qui me permet de créer de l'espace. Au niveau du dos, des jambes, de la colonne vertébrale. Puis, tout doucement, j'amène le regard vers l'avant. J'inspire, je viens déposer le pied droit au sol. Je relâche le genou gauche à terre. Je relâche les métatarses. Je presse dans mes appuis, j'inspire, les deux hanches sont bien parallèles. Je viens étirer les bras vers le ciel. Je descends mes épaules, je relâche le coccyx, je soulève l'os pubis. Et je viens créer une extension, une opposition entre le coccyx et les mains. J'inspire, j'allonge. J'expire, je relâche le bassin dans la terre. Sentez bien les fléchisseurs à gauche s'étirer. J'expire, Ujjayi Pranayama. La dernière, j'inspire. Puis, tout doucement, j'expire les mains en prière. Je relâche la main gauche et je viens étirer le bras droit vers le ciel. Ici, on soulève le nombril. On étire le bras. On amène le regard vers la main droite. Je descends l'épaule pour bien décompresser la colonne cervicale. Je concentre mon attention sur les sensations et sur la respiration. Prochaine expire, la main vient à terre. Je retourne les orteils et me retrouve dans Adho Mukha Jvanasana. Chien à tête en bas. Inspiré à gauche, je dépose le pied gauche à terre. Je relâche le genou droit. Je relâche les métatarses. J'inspire ici. Et de nouveau, je descends les épaules. Je descends l'os. Ici, coccyx V à la terre. Je soulève l'os pubis. J'inspire profondément. À l'inspiration, je prends de l'énergie du prana. Et à l'expire, je relâche tout ce qui m'encombre. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Puis, tout doucement sur votre prochain expire, relâchez la main droite à terre. Inspirez. Le genou gauche est bien au-dessus du talon. Je presse dans ma main de terre. Je presse dans mes appuis. Puis, je m'étire vers le ciel. Je soulève le nombril vers le ciel. Je relâche les muscles du visage. Je reste présent et concentré sur les sensations du corps et de la respiration. Je relâche la main gauche. Je retourne les orteils. Et je viens tranquillement dans Adho Mukha Jvanasana. Repoussez bien vos appuis dans la terre. Puis ici, je vais inspirer. J'étire la jambe droite vers le ciel dans une rotation interne. Ça veut dire que mes deux hanches sont bien parallèles. Les orteils vers le sol. Le pied droit est bien flex. J'inspire profondément ici. J'expire. Je viens déposer le genou vers le nombril, le pied devant la main droite. Puis, je monte ici. J'inspire. Je viens étirer les bras vers le ciel. Allez, Virabhadrasana. Un modifié. Je pousse le genou vers l'avant. Droit. Le talon gauche vers l'arrière. Je descends les épaules. Je respire profondément. Relâchez les mâchoires. Sentez la puissance dans vos jambes. Sentez la légèreté dans vos bras. Expirez. Et relâchez les mains à terre. Ici, on va directement venir dans une planche. Palangasana. Puis, je relâche mes genoux. Je vais serrer, fléchir mes coudes. Je vais venir déposer la poitrine et le menton. Je serre mes coudes et je descends mes coudes vers le bas. Puis, tout doucement, je place le bassin à terre. J'inspire. Bhujangasana. Un. Ou deux. Puis, j'expire. Je viens de nouveau dans Adamukashvanasana. Je viens la tête en bas. J'inspire. J'étire la jambe gauche vers le ciel. Rotation interne. J'expire. Je viens déposer le pied gauche devant. Je pousse bien le talon droit. J'inspire. J'inspire. Je viens m'étirer vers le ciel. Vira Bhadrasana. 1. Modifié. Descendez le coccyx vers la terre. Soulevez l'os pubis. Sentez l'ancrage dans l'émus du plancher pelvien. J'inspire. Puis, la sensation de force et puissance grâce à votre centre. Respirez. Prochain expire. Relâchez les mains à terre. Venez dans Palangasana. Genoux. Serrez. Réfléchissez les coudes, avancez la poitrine. Le menton au sol. Inspirez. Bhujangasana. Un. Ou deux. Expirez. Venez vous placer dans Adamukashvanasana. Ressentez votre corps, les sensations de votre corps. Plus de sensations sur les sensations, sur la respiration. Ressentez vos ancrages, les mains, les pieds. Inspirez. Amenez le regard vers l'avant. Faites un grand pas, puis un autre. Rapprochez les gros orteils ensemble. Ardha Uttanasana. La demi-pince ici. Puis, expirez. Uttanasana. La flexion intense. Relâchez. Décompresser les cervicales. Puis, tout doucement, on pousse dans ses appuis. On absorbe le nombril. On inspire. On crochette les pouces. On vient étirer vers le ciel et vers l'arrière. On engage légèrement les muscles fessiers. Puis, tout doucement, on expire. On relâche les mains en Anjali Mudra. On vient d'entendre Dasana. Le regard est doux. Les muscles du visage relâchés. Je viens crocheter mes pouces. J'inspire. J'expire. J'expire. Je plonge vers l'avant. Les mains en Anjali Mudra. Je relâche le tronc, la tête, les cervicales. J'inspire. J'allonge la colonne vertébrale. Je pousse bien dans mes appuis. Puis, j'expire. J'expire. Une jambe. Puis, l'autre. Je relâche mes genoux. Je serre. Je fléchis les coudes. Et à mi-chemin, j'inspire. Je pousse mes mains et mes orteils de manière à tendre les bras et tendre les jambes. Je relâche l'os pubis vers la terre. Je rapproche les omoplates vers la ligne médiane. Je soulève le cœur. J'expire. Adho Mokaj Vanasana. Poussez bien dans vos appuis. Ici, j'inspire. J'étire la jambe droite vers le ciel dans une rotation interne. J'expire. J'amène le genou droit vers le nombril. J'amène le talon gauche vers l'intérieur. Puis, je passe le poids sur la main droite. Je soulève la jambe droite en extension. J'étire le bras droit. Trois respirations. Relâchez les muscles du visage. Sentez la puissance dans vos appuis et dans votre centre. Et trois. J'expire ici. Je ré-étire la jambe vers le ciel. J'expire. Je dépose la main. Pied droit. Puis, tout doucement, j'inspire. Je viens crocheter les pouces. J'allonge, j'allonge la colonne vertébrale. J'ouvre le cœur vers le ciel. Puis, j'expire. Je relâche la main gauche à terre. J'étire le bras droit. J'amène le tranchant gauche ici. J'amène le pied droit en ouverture. J'étire le bras droit vers l'arrière. Et puis, tout doucement, je ramène le pied droit. Je pose mes deux mains à terre. Je viens dans le palangasana. Genou. Je serre. Je fléchis les coudes. J'inspire. J'inspire. Je viens dans Urdhva. Adho Mukha Jvanasana. Chien à la tête en haut. J'expire dans Adho Mukha. Rapprochez bien vos pieds si vous en avez besoin. Pour bien sentir que vous êtes ancré dans votre chien à la tête en bas. J'inspire. J'étire la jambe gauche vers le ciel. Rotation interne. J'expire. J'amène le genou gauche vers l'avant. Talon droit au sol. Puis, tout doucement, je libère mon bras droit. Suspension. Respirez. Poussez dans vos deux appuis. Mains. Pieds. Expirez. Relâchez la main droite. Inspirez. Étirez la jambe gauche. Expirez. Pieds devant. Bon. Puis, tout doucement ici. Sentez bien votre ancrage pour vous relever. Inspirez. Ouvrez le cœur vers le ciel. Ouvrez le cœur vers le ciel. Étirez-vous. Sentez la face antérieure s'étirer. Expirez ici. Talon droit à terre. Ouvrez le pied gauche. Amenez le regard vers l'arrière. Bras gauche en extension. Poussez dans vos appuis. Respirez. De l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis, inspirez. Revenez. Revenez dans votre planche. Expirez ici. Genoux. Serrez. Réfléchissez les couilles. Inspirez. Glissez vers l'avant. Redressez les omoplates vers l'anime médiane. Vous pouvez voir. Soit les cuisses au sol. Soit simplement suspendus sur vos métatarses et vos mains. Expirez. Adho Mukhajmanasana. 3. Longues, profondes respirations pour ressentir les modifications de sensations. L'espace qui se crée doucement. La chaleur. L'augmentation du rythme respiratoire. Les muscles du visage sont détendus et relâchés. Puis, tout doucement, j'inspire. J'étire la jambe droite vers le ciel dans une rotation interne. J'expire. J'amène le pied droit devant. J'inspire ici. J'étire les bras vers le ciel. J'allonge la colonne. Puis, tout doucement, j'expire. J'amène la main gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Torsion. J'éloigne les deux épaules l'une de l'autre. Je pousse mon talon arrière vers l'arrière. Respirez. Relâchez-vous. Acceptez exactement là où vous en êtes. Tout est parfait. Inspirez. Recrochez les pouces. Étirez. Allongez. Expirez. Relâchez les mains à terre. Venez dans votre planche. Genou. Serrez. Réfléchissez les coudes. Inspirez. Ouvrez le cœur vers le ciel. Descendez les épaules. Expirez. Inspirez. Et tirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez le pied gauche devant. Ancrez-vous bien dans vos appuis. Inspirez. Et tirez-vous. Grandissez-vous. Descendez les épaules. Puis tout doucement. Expirez. Expirez. Main droite. Genou gauche. Main gauche. Cuisse droite. Crétiliac droite. Force d'opposition. Le regard loin vers l'arrière. Respirez. Engagez les muscles du plancher pelvien. Engagez le centre. Respirez. Inspirez ici. Revenez là. Expirez. Relâchez les deux mains à terre. Venez dans votre planche. Genou. Serrez. Réfléchissez les coudes. Inspirez. Expirez. Amenez le bassin vers le ciel. Tranquillement. Trois longues, profondes respirations. Ressentez le flux de vos respirations. Ressentez l'énergie. Le prana. Circulez dans tous les espaces de votre corps. Puis tout doucement ici, vous allez amener le regard vers l'avant. Vous allez inspirer. Sautez sur les métatarses. Vous allez amener les mains sur les hanches. Poussez dans vos appuis. Ici, on va faire descendre le coccyx vers la terre. On va soulever l'os pubis. On va ramener les mains de part et d'autre. De la colonne vertébrale. En remontant les doigts vers le haut du dos. On va serrer les omoplates vers la ligne médiane. Descendre le coccyx. Soulevez le coeur. Poussez les cuisses vers l'avant. Relâchez la tête vers l'arrière. Ou si vous avez mal au cervical, le regard devant. Respirez. Trois. Sentez que le coeur se soulève. Sentez que vous êtes ancré dans les genoux, les métatarses et tibias. Inspirez. Inspirez. Redressez. Expirez. Relâchez. Puis de nouveau, on inspire. Cette fois-ci, on vient faire glisser les mains à l'arrière des cuisses. On serre les omoplates vers la ligne médiane. On soulève le coeur. On pousse les mains à l'arrière des cuisses. On soulève le coeur. On serre les omoplates vers la ligne médiane. On inspire. On revient. Puis la dernière, Ustrasana, le chameau. On retourne les orteils. Si vous ne pouvez pas atteindre vos orteils, vos talons, pardon, vous pouvez très bien renouveler la pression sur les cuisses. Inspirez. Soulevez le coeur. Puis tout doucement, déposez une main. Puis peut-être l'autre. Peut-être elle reste suspendue. Peut-être que vous arrivez à trouver l'ancrage. Si vous avez l'ancrage, vous venez pousser ces bouts des doigts pour soulever le coeur. Descendez le bassin dans la terre. Relâchez la tête vers l'arrière. Respirez. Inspirez. Revenez avec le regard. Expirez. Venez lent. Vos genoux. Fermez les yeux. Ressentez l'espace du coeur. Ressentez le rythme de votre respiration. Puis ici, on va venir s'asseoir. On va amener le talon gauche au niveau du périnée. On va travailler maintenant une extension latérale. On amène ici le dos de la main droite. On vient ouvrir le côté latéral gauche. Posez l'avant-bras. Puis étirez le bras vers le ciel. Ici, le triceps est très engagé. Je fais tourner ici l'épaule en rotation externe. J'amène le regard vers la paume de main. J'inspire. J'allonge. À l'expire. J'engage. Ici, oblique intercostal du côté inférieur. J'étire les antagonistes du côté supérieur. J'inspire. J'allonge. J'expire. J'inspire. J'inspire. J'allonge. Regarde vers la paume de main. J'expire. La dernière, j'inspire. Relâchez les muscles du visage. J'expire. Inspirez. Redressez. Fermez un instant vos yeux. Ressentez la différence entre les deux côtés latéraux. Ressentez que vous êtes de plus en plus présent dans votre corps et dans le présent. Puis, amenez le talon droit au niveau du périnée. Ici, le pied gauche est bien flex. Le quadriceps est bien engagé. Ouvrez le bras. Inspirez. Et tirez-vous. Puis, ici, les deux eschions restent bien à terre. On décompresse l'épaule. Rotation externe de l'épaule. Regarde sur la paume de main. Triceps engagé. J'inspire. J'allonge. J'expire. J'inspire. J'allonge. Je tire le bras droit. J'expire. Je fléchis le tronc. J'inspire. J'allonge. J'expire. Je fléchis le tronc. Encore une. J'inspire. Et j'expire. Inspirez, redressez. Expirez, relâchez. Puis, ici, tout doucement. On va venir... Déroulez le dos au sol. On va venir amener les genoux sur la poitrine. J'inspire, j'étire les jambes vers le ciel, pieds flex Je place ici les dos des mains au sol Pour créer une rotation externe ici Puis tout doucement j'envoie les jambes vers la tête Je pousse, je pousse, je pousse Et j'essaie de ramener ici les épaules sous mon dos Puis je place les mains de part et d'autre de la colonne J'inspire, j'étire une jambe Je pointe le pied Puis j'étire l'autre jambe Je viens éloigner les orteils de mes épaules Je concentre mon attention au niveau de ma glotte Au niveau de la thyroïde Je respire tranquillement Je profite de cette inversion pour ressentir Tout cet afflux de sang se déverser Vers mon cœur Ma nuque Je respire tranquillement J'engage bien les quadriceps J'engage bien mon centre Je soutiens bien mon dos Et je reste bien centré Sur les sensations de mon corps et de ma respiration Ujjay pranayama Vous pouvez faire au moins 15 respirations Et même plus si vous le souhaitez Puis tout doucement, vous allez relâcher les jambes vers la tête Les bras à terre Et vous allez fléchir vos genoux dans Karna Pindasana La posture qui serre les genoux contre les oreilles Ça nous permet ici de décompresser la région thoracolombaire Ré-espirez tranquillement Sentez aussi la compression au niveau des organes Très bon massage Pour tous les organes de l'abdomen Puis on va tranquillement dérouler une vertèbre après l'autre On va mesurer ici La descente Grâce à l'appui des doigts au sol Afin de créer un massage Au niveau de chacune des vertèbres J'absorbe le centre Je travaille avec mon centre et le bout de mes doigts Je relâche le dos à terre Quand je reviens de Charvangasana Je garde les genoux fléchis J'amène les genoux l'un vers l'autre Je ferme les yeux Et j'essaie de ressentir que tout mon dos s'aplatit dans la terre Quel bonheur de ressentir encore plus de sensations dans mon dos De ressentir mes jambes Puis tout doucement Je vais placer un bras Puis l'autre sous mon dos Plaquer les paumes de main à terre Puis ici tout doucement Étirez une jambe Puis l'autre Pointez les pieds Je presse les coudes à terre Pour la contre-posture Mathiasana J'inspire le poisson Je relâche le sommet du crâne Je garde le cœur en suspension Je respire De nouveau je centre mon attention au niveau de la glotte Je sens l'espace se créer ici Puis j'inspire J'expire Je viens relâcher au sol Je relâche un bras Puis l'autre Je viens m'étaler comme une étoile J'ouvre mes jambes J'ouvre mes bras Et je viens profiter de ce moment De Shavasana Pour intégrer Toutes les modifications Physiques Mental Émotionnel Énergétique J'ai libéré beaucoup de blocages Beaucoup de tensions Et j'ai besoin d'un temps d'intégration Shavasana La posture du cadavre La posture du lâcher-prise ultime Puis tout doucement Vous pourrez bouger les doigts Les orteils Vous pourrez aussi Couper ce moment De la vidéo Pour pouvoir Continuer Shavasana Car là On est un peu court Shavasana C'est au moins Trois minutes On amène les genoux Sur la poitrine On amène les genoux Sur le côté On vient pousser Dans ses appuis Et on retrouve Cette posture initiale Fermez les yeux C'est très important De prendre ce moment Pour se ressentir Quelle différence C'est important De vraiment prendre conscience De ce que nous apporte Cette pratique Et d'ancrer En pleine conscience Les modifications Vous devez normalement Vous sentir Plus présent Plus centré Plus ancré Plus dans votre corps Et avec une sensation De quiétude Et de connexion Entre ce qu'on appelle Le corps et l'esprit Qui est un vaste sujet Mais c'est vraiment L'art du yoga Et c'est ce qu'on cherche A trouver On clôturera cette pratique Par une fois Le son Aum Afin de Nous sentir Connectés Avec le un Avec le grand tout Et d'aller Au-delà De Qui je suis D'où je viens Qui j'appartiens Mon corps Ma personnalité Mon prénom On va expirer Complètement On va inspirer Profondément Inspirez Expirez Abaissez La tête vers votre cœur En signe de gratitude Envers vous-même D'avoir la chance De prendre ce temps Pour vous Et d'établir Cette connexion Et envers la terre Namasté Donc vous pouvez pratiquer Tous les matins C'est une pratique Ouverte à tous Et il y en aura D'autres à venir Namasté Et il y en aura C'est parti !